Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA & pour la suite de cette carrière manager avec le Lusk Donc dans le dernier épisode les gars on avait tout simplement affronté Lyon où est-ce qu'on avait fait un gros match victoire 4 buts à 1 On avait affronté Saint-Etienne avec une courte victoire 1-1 On avait fait le match nul 2-2 à Nantes et on avait commencé l'épisode par ce match de Ligue des Champions face à Tottenham où est-ce qu'on avait perdu 2-1 Donc dans cet épisode il y a le match retour mais tout simplement on va commencer avec l'équipe B face à Brest celui de l'équipe 1 contre Tottenham et Monaco et on ira ensuite terminer l'épisode à Montpellier les gars Du coup au niveau du championnat on a une journée de moins que le PSG du coup on a vraiment vraiment pas le droit à l'erreur Neymar qui est clairement au dessus de WEA en termes de but WEA qui est en concurrence avec Mbappé et Benedetto Ça c'est plutôt un bon point pour nous les gars du coup Lui il est vendu ok je m'en fous Offre pour la Russie je me vois pas entraîner les Russes hop là Juste vite fait est-ce qu'on aurait pas des jeunes dans le CDF ? Bah déjà est-ce qu'on a un CDF j'ai complètement ouais On a un CDF mais 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 on a que lui Y'a que lui dans le CDF Il vient mettre les rapports le 16 du coup on est le On est le combien dans la carrière là ? On est le 15 ok parfait du coup au championnat les gars On va regarder un petit peu en termes de différence but on est devant On est devant on a beaucoup moins encaissé mais On a moins marqué que le PSG On est suivi par Marseille et Lyon Qui eux sont suivis par Monaco, Montpellier Les Girondins de Bordeaux donc c'est vraiment La place pour l'Europe elle est vraiment vraiment pas jouée Surtout celle de l'Europa League Elle est clairement pas jouée Y'a Saint-Etienne seulement 8ème les gars Mais ils sont pas loin de Montpellier et Monaco Donc ça passe encore pour eux Nice 9ème déception pour Nice Le Stade René 10ème on va rien dire Et les relégués Dijon, Angers et Meds ok Avec 14, 12 et 11 points donc eux je crois c'est sûr Ils vont être relégués et du coup moi je vous dis A tout de suite les gars pour les meilleures actions de ce match Allez les gars c'est parti pour ce match avec l'équipe B Objectif, oh bah belle récupération Objectif faut pas perdre 2 points sur le PSG On assure la deuxième place mais si on peut coller le PSG Ça serait très bien pour nous On va voir ce qu'on peut faire après contre Tottenham Parce que ça va être un match très compliqué Face à Tottenham Même si je pense Que ce match ici contre Brest actuellement Il va être vraiment Un match sans problème pour nous Mais on va faire attention à pas aller se couper comme on avait fait avec Nantes Avec la frappe de Zimène Et l'arrêt du gardien L'arrêt du gardien ça commence fort Sixième minute Grosse frappe de Zimène qui va la jouer pour fond sur le corner Oh la 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 Juste à côté du cadre les gars Très belle occasion là Postolachie qui est obligé de la jouer pour Soumare On est obligé de la jouer en arrière pour Maya Qui va mettre une grosse frappe Oh la barre Oh la grosse barre Alors attention Attention du côté de Brest Ça construit Oh la la on a eu chaud Alors là on a eu chaud là les gars Putain les gars Et on fait vraiment match nul qui est pas mérité Postolachie on va le faire sortir Et je suis obligé de mettre Iconet les gars Et je vais le mettre Libéro Attendez on va le mettre MOC C'est où pour faire les tactiques On va jouer beaucoup plus en profondeur par contre On va la jouer un petit peu plus large Au niveau du style offensif On va faire une construction bien rapide Assez large Qu'on soit plusieurs dans la surface En cas de centre Ça on va laisser tranquillou Instruction voilà Et Iconet Est-ce qu'il y a moyen qu'il reste devant Avec Ozyman qui va lui rester Axial Sur les centres Tu vas rester là Libre et offensif Ouais tu vas rester libre et offensif Ça c'est bon Et pour Ozyman on va juste lui mettre Est-ce qu'il y a moyen je le dis de rester devant Voilà tu vas rester devant Et du coup On va partir comme ça pour la seconde mi-temps Alors qu'on est La seconde période Alors qu'on est largement en train de mener On mérite de claquer un petit but Et du coup let's Faire la différence Ça va être très compliqué Obligé de la jouer pour Maya Qui lui va aller chercher Il connait Voilà il connait Ça c'est bien Très très bien Très très bien Boulet de canon C'est pas passé Maya La grosse frappe Non celle-là elle va même pas être cadrée Allez Ouattara Ouattara pour Maya Maya qui va passer La frappe Oh là là L'arrêt du gardien L'arrêt du gardien On a contraint Contre Maya Ah ça pique Ça fait mal à l'ego Là ça picote pour moi Le fait que Brest Ils arrivent à nous tenir Comme ça les gars Ça craint pour le match Contre Tottenham Ouattara Qui va la mettre pour Vanyoman Qui va la mettre pour Iconé Qui va la mettre pour Soumaré Qui va la remettre pour Iconé C'est très beau combo Pied gauche Oh là 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 L'arrêt du gardien C'est horrible là les gars Le gardien il est très très fort Du côté de Brest là Oh la tête Pépite Pépite Vanyoman Pépite ce mec Une pépite Au poste de défenseur Rapide Efficace Et sur corner Il vient nous décaler une tête Qui vient enfin Ouvrir ce score Face à Brest La tête qui est juste Magnifique les gars On revoit le ralenti Très belle tête Le gardien qui Qui va plonger Trop tard Et qui va voir ce but Enfin rentrer dans ses cages Fin du match Victoire 1-0 Les gars On s'est fait voler Jusqu'au but Ah là c'était un match Très compliqué Regardez les notes T'as Arojo Il a fait un très beau match Surtout le corner Mais il a étiré magnifiquement Et Vanyoman Qui sort de nulle part Qui sort de nulle part Dans ses matchs Et ouais mais Regardez leur équipe Ils sont limite 8 A défendre Limite 1 Ils sont vraiment bas Et puis voilà Mais ouais On a trouvé le moyen De marquer sur corner 1-0 C'est ce qui compte les gars C'est qu'on a été chercher 7 victoires Contre Brest Et on va aller chercher Encore une fois Les 3 points Bordeaux Qui a perdu Contre le stade Rennais Donc ça va vraiment Relancer le championnat Comme on peut l'être Contre Marseille On verra bien Ce que ça va donner On a le rapport mensuel S'il vous plaît Faites qu'on a des pépites Barrette Non Ferrier Non Lecroix Non Courbet Non Et pas ce qui Je le sens bien Et je le sens pas bien en fait Ok bah si c'est pour Donner des mecs comme ça Tu peux Ton rapport Tu peux le garder S'il te plaît mon pote Du coup on va Enlever Il connaît des entraînements Les gars Il connaît Qui est en train de nous faire Une saison On va pas se mentir Il nous fait une saison Assez dégueulasse Au début Il était chaud au début Mais je sais pas Qu'est-ce qui lui arrive Il est Voilà Il est pas vraiment fou 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 Du coup ici On va entraîner Damien Aubert Le jeune du centre de formation C'est le seul qu'on a D'ailleurs dans le centre de formation Et du coup moi Je vous dis A tout de suite Pour le match retour De 8ème De Ligue des Champions Face à Tottenham On va être à domicile Donc on aura Un léger avantage Même si je pense Très honnêtement Que ça va être compliqué On va faire l'assistance On va assister à la conférence De presse Avant ce match Contre Tottenham Qui s'annonce Très 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 compliqué Merci à vous d'être ici Nous allons pouvoir commencer Alors les questions A rejouer enfin en ce moment Alors rien de personnel Changer de tactique Il faut changer de tactique Il jouera pas Il sera sur le banc Alors Quel est le poids De votre dernière victoire Par un but d'écart Mes gars sont en pleine forme On va dire ça Et tout reste à faire Pour vous Avec un seul but marqué Lors de votre défaite A l'aller A lever vous confiance Très honnêtement On est à domicile Donc oui Je crois très clairement A mon équipe Et du coup Let's go Les gars C'est parti Pour ce match Retour Contre Tottenham On est obligé De marquer Si on veut Être qualifié Tout simplement Parce que nous On a marqué à l'extérieur Donc le mieux Ça serait de gagner 2-1 Face à cette équipe De Tottenham Je vois les joueurs Ils sont déjà assez haut Ça c'est plutôt bon signe Et on perd déjà la balle Face à Avers Qui la joue pour Son Qui va la jouer pour Hurricane Qui va la jouer pour Son Je le sens très très mal Franchement je le sens mal Au début je me dis Ouais les joueurs Ils sont haut Ça va sentir bon Et au final Non je pense que C'est pas le top Pas attention Non c'est bon Et ouais Donc ouais Le mieux ça serait de gagner 1-0 Mais on est clairement pas à l'abri Donc le mieux ça serait Vraiment 2-0 Mais à mon avis On va pas passer En quart Et on va faire attention On peut quand même Créer l'exploit ici Avec Weah Weah qui va aller chercher Il connaît Oh là là Juste à côté les gars Ça commence bien Son Son pour Avers Avers pour Son Le très beau 1-2 Ils prennent de la vitesse On va essayer de gêner Avers Le plus possible Oh là là Oh là là La frappe d'Avers Ok c'est bon Ok 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 Et bah la balle Elle est pas passée Alors oh là là Oh l'Icar Alors là Alors là Bamba Bamba C'est entre les gars Mais elle est vraiment Vraiment restée au sol Du coup on prend l'avantage Dans ce match Face à Tottenham les gars Pouf Mi-temps les gars On mène 1-0 Cumule 2-2 Mais on a l'avantage On a marqué à l'extérieur Mais on a le choix On a le choix C'est soit on continue On continue à faire notre jeu Donc en restant équilibré Soit on la joue à la parisienne On risque une remontada Si on la joue défensif Soit on la joue Comme Liverpool Que pour l'attaque Mais dans ce cas là On risque d'encaisser Pas mal d'occasion Peut-être On verra bien Mais du coup Let's go les gars Pour cette seconde période Face à Tottenham Qui va être très très compliqué Pour les joueurs Trop Comment je pourrais dire Trop surréaliste Mais c'était pas mal C'était pas mal Et Ouéa qui va la mettre Pour Renato Le poteau Le poteau Le poteau Le poteau Ohlala André qui récupère Pour Yazici Qui va la mettre pour Ouéa C'est pas passé Attention peut-être La récupération de Bamba Non Ouéa pour Iconé Iconé Capuji Qui va la jouer pour Yazici Le centre Ouéa peut-être de la tête Non La défense Qui va prendre le bon Ohlala il connaît Ohlala il connaît Yazici Renato A 10 minutes De la fin du match Les gars A 10 minutes De la fin du match La récupération D'Iconé Iconé Qui vient nous offrir Cette action Pour Yazici Qui va faire la passe A Renato La première passe La deuxième passe La frappe Du pied gauche Le poteau rentrant Les gars De Renato Sanchez Qui vient nous offrir La qualification assurée Le 2-0 Face à Tottenham Les gars Le 2-0 On n'a pas lâché On a mis le pressing Grave haut les gars Et ça paye Les gars On bouge en car J'y crois pas Putain Oh j'y crois pas J'y crois pas Une seule seconde Là par contre Ah le match retour C'est pas le match Allez Oh Renato Homme du match Que dire de Renato Il a C'était son seul Tire cadré C'est Ouais Incroyable Oh la 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 Ah ça change du match Allez hein les gars Oh Valence Qui va peut-être Se faire la Juventus Incroyable Alors Valence Qui Il est Oh la 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 Il y a des surprises Il y a des surprises Valence Qui élimine la Juventus Nous on élimine Tottenham Les gars Lyon qui s'est fait détruire Par l'Atletico 7-1 Entre le Real et Nap Ouh Le PSG Qui élimine Liverpool Mais non On a toutes nos chances En car J'ai l'impression Le Barça Qui élimine Atalanta Sans pression City Qui a quand même galéré Face au Benfica 4-2 Et Bayern Inter 6-2 Ok pourquoi pas Franchement J'aimerais bien taper Soit le PSG Soit Valence Mais je crois On va vraiment pas taper Les deux Je crois On va devoir se taper Soit le Barça Soit City Mais au moins On est parti en car Les gars Au moins On part en car Il y aura deux clubs français Du coup En car Il y aura le PSG Et il y aura nous Alors Tes questions fréo Alors pourquoi Arojo n'a pas joué Alors La concurrence est saine Et on a vu le résultat On a fait des changements tactiques On a mis l'équipe 1 Et on a fait le taf Quel retournement de situation Vous avez réussi à combler vos retards Loin de vos bases Pour qualifier au tour suivant De la UEFA de Champions League Alors C'est un match référence Tout le mérite au même jour Il faut rester concentré C'est un match référence Pour le LOSC En Ligue des Champions Les gars On était très très bon Au match aller Je l'avais dit au match aller On était très très bon Mais il y avait un truc qui manque Et ce petit truc qui manque On l'a trouvé dans ce match retour C'était la rage de vaincre les gars C'était la rage de vaincre Le résultat Ah oui 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 On est tourné vers notre prochain match Même si on aurait pu perdre Très honnêtement On aurait pu perdre ce match Tout comme on aurait pu le gagner Et qu'on l'a fait On l'a gagné Mais on avait plus de chances De le perdre que le gagner C'est comme l'histoire du Barça Avec 99% de chance de ne pas revenir Là 99% Voilà Du coup on touche 9 millions Ok Et du coup les gars Moi je vous dis Ah tout de suite Pour les meilleures actions De ce match Face à l'ES Monaco Lui il veut jouer Et Bah on le fera jouer tout de suite On va mettre l'équipe B contre Monaco en fait On va mettre l'équipe B contre Monaco Comme ça on est tranquille On aura l'équipe 1 A 100% Et du coup Let's go Et C'est parti pour ce match Contre Monaco les gars Ah Ah ok Par contre Je suis Je suis Comment on peut dire Je pète la forme les gars là Ah là là La qualification contre Tottenham là Pouf Elle m'a trop Pulsé mon pote Ah si je suis pas manager de l'année là La saison prochaine Octogone avec Avec la FIFA là Vagnoman pour Postolachi Postolachi pour Ozymen Il va passer Ozymen Il va même frapper Oh il tire à côté Oh là là gros Quatre au moins Allez Ozymen Ozymen pour Postolachi Oh là 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 Postolachi qui vient nous Donner un avantage Face à l'ES Monaco Très bien joué de la part de Postolachi La frappe pied droit Pour Le 1-0 Le mec il a joué Peut-être 4 ou 5 matchs C'est son deuxième but C'est parfait Mi-temps les gars C'est la mi-temps On mène 1-0 Face à Monaco Les détails du match Ils sont là On a la possession On a les occasions Et du coup Let's go Pour la seconde période Là il y a Action de but là Là il y a une action de but là Avec Ozymen Qui va frapper Oh là là Mais cadre Cadre Faut cadrer Ce genre d'occasion Arojo Arojo Qui va la lancer Pour Ozymen Alors là mec Alors là Si on met pas le deuxième Voilà Le deuxième Le 2-0 Face à Monaco Le 2-0 C'est bon les gars On fait enfin Le break Face à cette équipe De Monaco Avec Postolachie Ozymen Alors là Boulet de carnon Shot Et le 3-0 Face à la S Monaco Fin du match Postolachie Aime du match MDRX Des lol Victoire 3-0 Contre Monaco Une victoire Qui met en confiance Lyon Qui a gagné 3-0 Contre le stade René Bon d'accord Lyon qui gagne Pourquoi pas les gars Qu'est-ce que j'allais dire Ouais C'est une belle équipe Je Gros Tu viens de jouer Tu viens de jouer Les gars Mais c'est une blague T'as toujours ta place Et tu viens de jouer Gros Et toi continue comme ça T'es vraiment Très très bon Moi qui voulais te vendre De base En fait T'es pas dégueulasse Comme joueur Pourquoi Pourquoi ils sont tous Partis de l'entraînement Là Ok Ils sont en sélection Ok Ouya il est en sélection Euh Bah on va On va entraîner personne On va juste entraîner Les Les deux là On va vite fait Entraîner Ouais non On va vraiment entraîner Que les deux en fait On va tout simuler Hop là Voilà Aubert qui prend plus un Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Il passe à A une note de 61 Pourquoi pas C'est Voilà C'est pas C'est pas fou C'est pas fou Comme note Mais bon Y'a que 16 ans Y'a le temps de progresser On est toujours deuxième Je pense que la deuxième place Elle est assurée La première place Faut prier pour que le PSG Il perde un match Ou qu'ils font match nul Pour qu'on prend Qu'on prend l'avantage Rapport mensuel Sur les jeunes Mais y'en a qu'un des jeunes Oh la 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 Lecroy Lecroy Il va être très très bon Je pense Et du coup Let's go les gars Pour ce dernier match Face à Montpellier Et c'est parti Pour ce dernier match De l'épisode On affronte Montpellier Donc à mon avis Une victoire Euh Bah je dirais 2-0 Va être Logiquement Être présente Mais on va faire attention On va pas ce côté Montpellier Même si bon On joue le titre Comme Comme le PSG On va faire attention A pas faire de De bêtes erreurs Et vraiment perdre Possiblement Le titre Même si je pense Que le PSG Va faire un sans-feu Jusqu'à la fin A moins qu'il craque Sous la pression Mais bon On verra bien Ce que ça va donner Avec Weah Ok 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 Ça commence fort Oh la la Renato Renato très chaud Dans cet épisode Oh la 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 frappe de Weah La frappe de Weah Les gars Interplanétaire Cette frappe Tout simplement Et cette passe De qualité Quelle passe Incroyable De qualité De la part De Renato Très très solide Comme Comme passe On revoit le ralenti L'interception La passe Boulet de canon Pour le 1-0 Face à Montpellier Oh la la Là ça c'est Très bien joué Pour Iconé Le 2-0 26ème minute Iconé Qui vient marquer Les gars Grosse frappe Du pied gauche Bien puissante Bien rapide Comme on les aime Pour le 2-0 Qui va la jouer Qui va la jouer Pour Weah Weah Qui va la jouer Pour Iconé Ça sent le doublé Le doublé D'Iconé 3-0 Avant la mi-temps Quel match Quel match De la part De Iconé Et grosse frappe De la part De Iconé Qui vient tout simplement Détruire encore une fois La cage adverse Incroyable Très très bon Très très bien joué De sa part Le numéro 10 Qui vient planter Un doublé Dans ce match Et peut-être un triplé A la seconde période Les gars Allez Weah Weah Qui va la mettre Pour Iconé Peut-être le triplé Pour Iconé La frappe Oh la 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 Du bout des pieds Iconé Qui vient planter Un petit triplé Contre Montpellier La machine La machine Iconé Qui vient marquer Il est de retour Iconé Il est de retour C'est moi qui vous le dit Là je le sens choupe Pour les prochains épisodes Et regardez moi Cette mini frappe Mais oh la la Manque de respect total Le 4-0 les gars Mi-temps 4-0 contre Montpellier Rien à dire Franchement rien à dire Iconé Il est en train de nous faire Un match Mais 5 étoiles Les gars Gabriel On va le faire rentrer A la place de Sumaro Histoire qu'il prend un petit peu De temps de jeu Parce qu'il est très bon Et du coup Let's go pour la seconde période Face à Montpellier Il est ici sur l'aile Qu'est-ce qu'il va nous faire Il va très certainement Centrer Voilà vers Iconé Oh la la Iconé qui a failli claquer Une bicyclette Là Sur l'aile Allez Ça sent le centre Voilà pour Iconé Oh la la Mais Iconé Mais qu'est-ce qu'il nous fait Dans ce match Fin du match Victoire 4-0 Iconé Homme du match Il a juste été Incroyablement fort Dans ce match Et c'est ça son défaut C'est Il est irrégulier Il peut être chaud Trois épisodes Il va être éclaté Six épisodes Pour être chaud Un match Pour être mauvais 20 matchs Et voilà Oh putain On tape le réel Mais voilà Du coup les gars C'est la fin d'épisode Donc si L'épisode vous a plu N'hésitez pas A liker A commenter A vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace